Bonjour à tous, la manière dont les animaux perçoivent les séances de travail pose actuellement question. On sait que chez le cheval, l'équitation peut être source de stress. Toutefois, si l'on considère que les chevaux entraînés à l'aide d'un renforcement positif vont avoir un plus grand intérêt envers à la fois la tâche et l'entraîneur, on peut ainsi se demander si les chevaux pourraient apprécier plus particulièrement certaines phases de travail. Et dans ce cas-là, comment les détecter ? Nous avons récemment montré que les brouhements étaient un indicateur d'émotion positive, puisqu'ils étaient particulièrement émis dans des contextes favorables, d'autant plus par les chevaux en état de bien-être. Donc avec cette étude, on a voulu tester si la production des brouhements au travail pourrait nous aider à identifier les phases les plus appréciées par les chevaux. Alors on sait que certaines techniques d'équitation, si elles sont inappropriées, peuvent avoir des conséquences à la fois sur le comportement, la physiologie et certaines postures des chevaux, reflétant notamment des problèmes de dos. Donc de ce fait, nous avons décidé lors de cette étude de mesurer, au cours de séances d'équitation pour débutants, les positions adoptées par les cavaliers, donc on a mesuré la hauteur des mains, la tension et la longueur des rênes, ainsi que les postures adoptées par les chevaux. Et on s'est attardé sur la hauteur d'encolure. Donc ces mesures ont été réalisées globalement durant la séance et au moment même de la production des ébrouhements. Donc en ce qui concerne les résultats relevés au pas, on peut voir ici une claire inversion en ce qui concerne la tension des rênes selon le contexte, c'est-à-dire qu'on a pu observer que les cavaliers montaient principalement avec les rênes tendues lors de ces phases au pas, alors qu'à l'inverse, les chevaux ont produit plus d'ébrouhements lorsque les rênes étaient détendues. Un même contraste a été observé en ce qui concerne la hauteur d'encolure des chevaux, c'est-à-dire que si les chevaux ont été principalement observés en colure haute lors des phases de pas, à l'inverse, les chevaux ont produit quasiment la totalité des ébrouhements lorsque leur encolure était horizontale ou basse. Ces résultats montrent que les ébrouhements seraient produits par les chevaux principalement lors des phases de relâchement, c'est-à-dire lorsque la situation de travail respectait davantage la colonne vertébrale du cheval tout en étant moins contraignante dans la bouche. Donc cette production d'ébrouhements pourrait nous aider à identifier les postures et techniques positivement perçues par l'animal, et on pense que privilégier ces phases de relâchement au pas pourrait permettre d'améliorer le bien-être du cheval, et donc par conséquent augmenter la sécurité à la fois du cavalier et du cheval. Donc l'ébrouhement pourrait être un outil vraiment précieux à l'identification de meilleures pratiques, cependant de nouvelles investigations restent toutefois nécessaires pour confirmer ces résultats aux allures plus rapides, donc au trot et au galop. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements